Ah ben bravo, bravo ! Nous, pendant qu'on se demandait comment on pouvait faire pipi dans l'espace sans s'en foutre partout ? Et que ça fait deux heures qu'on me prend des vannes de bouche ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Il y a un projet qui va vous faire gagner 20 minutes pour aller au pas de la case. Bim ! Go fast ! Trafic de Sadex et de Bobo Haribo qui s'écuvent de la Suze Antibale ! Le projet est simple, réaliser un cantonnement de Tarascan-sur-Ariège en créant une route bidirectionnelle. À Tarascan-sur-Ariège, quand ils ont entendu ce mot, je ne vous cache pas qu'on en a perdu quelques-uns. Par contre, arrête, moi j'ai habité à Tarascan-sur-Ariège. Qu'est-ce que tu avais fait de maman ? Moi, à l'Ariège, je suis fan. Alors ok, tu n'as pas mille choses à faire, mais tu bouves bien, tu picole et tu peux faire de la rando. Bon, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup fait de rando. Moi, j'adore les rando des vélestres. Sur toi, pied. Il est con ou il est basque ? Un tunnel de 1400 mètres devra être réalisé pour concrétiser la déviation. Et ce tunnel, il sera comme le tunnel à deux fois ou il sera ouvert en toute l'année ? Le coût du projet de déviation est estimé à 169 millions d'euros. Le PIB du Lotte-Garonne. Non mais attends, tu n'es pas content d'aller au Pas-de-la-Case ? Moi, chaque fois que je d'y vais, je fais une économie d'au moins 50 balles. Moi, vu que je me fais flasher à l'aller et au retour, j'y vais juste pour faire des bons restos, c'est tout. Juste un truc par rapport à tous ces travaux. On n'est pas non plus à 20 minutes. Ça ne sert à rien de casser tout le paysage. Non, parce qu'on peut payer les riquaires un peu plus cher. Ce n'est pas la peine de défoncer cette belle route pour aller au Pas-de-la-Case. Mais par contre, s'ils peuvent faire sauter 2 ou 3 euros de repos rapport à la volante, là, on n'est pas fâché. Ah ouais, la route pour aller au Pas-de-la-Case, même le GPS, il devient fou. Tourner à droite, tourner à droite, tourner à droite. Ouais, mais attends, avant que l'arrière je passe à gauche, tu peux t'accrocher. Des fois, sur la route, tu as des troupeaux de brebis qui passent. Oh, c'est beau. Ça s'appelle la Transhumance. C'est un peu leur Tinder à eux. Oh, mais l'essence ! Le Super 98, il est 3 fois moins cher qu'un Café Place du Cap. Bon, même si avant les mecs, ils te servaient. Maintenant, ils sont sur leur portable. Je pense qu'ils se foutent bien dans notre gueule, quand même. Nous les Toulousains, pour les frontaliers, on a un peu leur ch'ti à eux. T'es un Super 98 à 1 euro ? Moi, j'ai fait le plein au taquet. T'as un diesel ? Oui, mais au prix que ça coûte, ça serait le compte de ne pas en profiter. Et puis en plus, au retour, ça descend. Je trouve ça un peu dommage de contourner Terrasseron. Parce que ça vaut quand même un peu le coup d'œil. Le coup d'œil, le coup d'œil. Moi, c'est quand je vais à Tarascon que je me dis que, finalement, Saint-Gonesse, c'est pas si mal. Arrête avec Tarascon. Moi, je me suis marié là-bas. Il m'avait super bien accueilli. Il m'avait même donné un petit surnom. Et t'as parlé là de ton ouverture ? Ah oui, c'est vrai. L'ouverture de la nouvelle salle, ça approche. On vous donnera la programmation dans la semaine. En attendant, abonnez-vous à la page Le Studio 55. C'était quoi le surnom, alors, qu'il t'avait donné ? Il m'avait appelé Doriforme. Il paraît que ça veut dire copain, en arriégeois. En tout ce qu'on veut.